Non, mais y a-tu une règle que... Y a pas une règle que c'est 6 secondes pour que les droits de suite soient comptabilisés, dans le sens que... Non, ça prend 6 notes, tandis que... Ouah, 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 c'est 4 notes, fait que ça compte bon. Ouais, ça, je pense que c'est considéré plus comme un effet sonore que tu peux pas... Ça, c'est une vieille affaire. Fait qu'il y a pas de droits de suite pour ça? Ouais, non, c'est clair que le gars qui a inventé... Ou la femme... Ça peut se reprendre une femme, là. Mais... Puis c'est pas... Oh, il fait du profilage! C'est pas sexiste, mais c'est clairement une affaire d'estil loser, là, tu sais. Mais, non, c'est clair que lui, il a jamais eu une scène. Mais, tu sais, là... Ça serait bon faire une toune, mais... Puis ça serait ça une bête... Poin, 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 poin... Je m'en vais m'acheter un gun. Poin, poin, poin... Ou c'est... Ou c'est une toune super postée. Ah oui! Yeah, yeah! Welcome in the club! Yeah, oh, 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 oh! Allô, les filles! Poin, poin, poin... C'est bon de ta Rolex, alors c'est une fake! Poin, poin! J'ai ma BM, c'est une 92! Poin, 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 poin! Oui, c'est très drôle! Moi, j'ai une BM! C'est drôle, ça! Oui! C'est drôle! Ça marchera, oui! Mais, tu sais, comme l'inventeur de la toune, tu sais, Happy Birthday to You, sa famille a des droits de suite. OK! Mais, personne ne connaît son nom, tu sais, cette personne-là, puis, tu sais, tout le monde connaît... C'est la toune la plus jouée, je pense. Oui, oui, oui! Puis, c'est pour ça que dans les restos, dans les franchises américaines, tu sais, ils inventent tout le temps une toune... Pour ne pas payer droit d'auteur de... Pour ne pas payer droit de suite, tu sais, comme chez Patini. Oui, Patini, ils font... C'est ta fête! C'est ta fête! C'est ta fête! Mais, tu sais, Happy Birthday to You, c'est crescent plus connu, là, tu sais. Oui, mais dans un... Je sais qu'il y a Voyage Bergeron qui servent de ça, puis des fois, j'ai juste le goût de stouler... Voyage Bergeron? À la fin, là, c'est le jingle, puis ça fait des années. Ils chantent bonnes fêtes? Ils ont volé la toune Happy Birthday to You. C'est voyagebergeron.com. Ah, c'est vrai! Oui, oui, tu sais, eux autres, s'ils se font pogner, là, ils sont morts, là. Voyage Bergeron, cher... Ah, crie! Je viens de cacher, c'est pour ça que la toune n'est pas longue. Parce qu'à chaque fois, je fais voyagebergeron.com, voyagebergeron.com, voyagebergeron, cher Michel! Ah, non! Ils l'ont volé! Ils l'ont volé! Voyage Bergeron. Mais j'avais jamais remarqué que c'était comme la même mélodie que Happy Birthday. Non, moi non plus. Moi, mais Chris de Yann, t'as l'oreille absolue. Il a l'oreille absolue. Ouais. Tabarnak. Mais juste pour revenir à la fin des restaurants... Hé, mais pas vrai! C'est voyagebergeron! Mais attends... Il y a-tu des affaires, dans ta thèse, il y a des affaires qui sont fausses. C'est voyagebergeron a volé cette toune-là sans que la mafia Happy Birthday to You s'en rende compte. Tu as une des postillons qui a pris un désir. Mais oui! Il est devenu en vie. On continue? Mais oui, c'est ça. Si, mettons, tu sais, Happy Birthday to You joue pas dans le Pacini, parce qu'ils font Chris, la famille de Happy Birthday to You va apprendre qu'on a volé la toune. Mais tabarnak! Voyage... 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 Ça veut dire, on pourrait... Ils ont appris que Goofy, au Lac-Saint-Jean, il y avait un Goofy, puis Walt Disney l'a fait enlever. C'est plus Goofy, là, au Saguenay? Oui, au Saguenay, peut-être. Tu sais, au Saguenay, ou sais-tu à Chicoutimi? Ça, c'est allemand. Il y avait un restaurant allemand. Ah non, oui, c'est allemand. Le Goofy, il y avait un personnage de Walt Disney, puis Walt Disney, ils ont dit « Enlevez votre Goofy ». C'est-tu Walt Disney qui a inventé ça? Je pensais que c'était Réal Dalmo. Réal Dalmo m'a dit que c'était à lui. Ah oui, ça se peut, ça se peut. Il avait changé un peu les couleurs, tu sais, pour pas s'apparaître. Mais c'est pas vrai, il avait changé les couleurs vu qu'il n'y avait pas la bonne couleur à rester chez Benjamin Moore. C'était pas celui-là qui est en spécial cette semaine. Mais c'est pas vrai, je suis seul, c'est ça qui sauve tout ce monde-là qui vole des logos, qui font... « Je suis pas si bon que ça en dessin, ça sera pas pareil. » Tu sais, comme nous autres à la tournée de l'école, on avait fait le Lucky Luke à Saint-Denis-Milton que t'appelles ton bar le Lucky Luke, tu fais « Ah, ça se peut que le gars s'appelle Luke ». Le gars s'appelait Richard. Puis son logo, c'était Lucky Luke et tous les frères Dalton. OK. Tu sais qu'il y a le festival des Dalton à Watton? À Watton. À Watton. C'est où, Watton? C'est proche, ben, mettons, c'est proche de l'Israélie, dans ce bout-là, de la Calguine, dans ce bout-là, on en avait un mécanisme. Tu nommes juste des villes que personne ne connaisse. Moi, c'est du langage inventé, ça. Puis il y a le festival des Dalton. Le festival des Dalton puis la ville des camps. Dans quelle ville? Ben là, je ne me rappelle plus. C'est quoi? À Watton. À Watton. Mettons, la ville la plus proche qui a une maison. Tu sais, mettons, c'est-tu dans le coin? Saint-Germain? Non, mais c'est-tu centre du Québec? Ben non, mais c'est, mettons, entre Mécantic puis Sherbrooke, mettons. OK. Mais Canton de l'Est. Ça n'a bien pas pire. Ah oui, mais oui, c'est ça. Tu m'as nommé une région. OK. Fait que c'est Canton de l'Est ou la Beauce? Les Chaudière-Appalaches, peut-être? Non, c'est pas partout Chaudière-Appalaches. Je ne sais pas. Ben, il y a une crise de distance entre les Cantons d'Est et les Chaudière-Appalaches. Mais en tout cas, il y a une frontière, mais en tout cas, oui. En tout cas, quand eux autres ne sont pas écoeurés, ils sont... En Bulgarie. Eux autres, ils disent être churés. En tout cas, ils disent pas écoeurés, ils disent être churés. Ah, mais c'est la Beauce. c'est la Beauce. Moi, j'étais churé et ordien d'Ordien. Oui, c'est la Beauce, ça. C'est la Beauce. C'est vraiment la Beauce. C'est pas la Beauce, mais c'est entièrement la Beauce. Il capote-tu sur MacLeod? S'il aime MacLeod, c'est la Beauce, ça. En tout cas, il y a le festival des Dalton puis tous les commerçants découpent des fonds. Ils ont du tout des petits mains. Ça, c'est qui ils ont préféré dans les quatre ans? C'est plus un des quatre ans. Joe, Jack, Avrel et William. C'était le grand, l'imbécile. Avrel. Le petit, l'agressif. L'agressif, oui, c'est ça. William, je pense que c'était le troisième plus grand. Oui, William, c'était mon préféré. Il était plus relax. Ah oui? Il était low profile. Oui, il était. Il était low profile. Le monde ne sert pas après la série. Il travaille. C'est ça, Beau? Il y a un commerce. C'est vrai? Il y a-tu le don? Il vend des souliers à Dermondé. Très bon gag, ça. Très fier. Sous mon lit de mort, je vais me rappeler de ce gag. OK. Ça va être dans mon top dans mon top 8. Moi, je vais tenir par la main, tu sais. Comme ça. Tu vois, là, je mettrais la toune qui n'a pas marché. On va recréer. On va recréer ton dernier souffle. Là, je vais faire, je vais faire, Jean-Thomas, c'est ma main, c'est pas mon pénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501